La couverture sécuritaire résultant du maillage national incomplet sera corrigée. C'est ainsi que la présence policière sera davantage renforcée par l'ouverture de nouveaux services de police dans tous les chefs-lieurs de départements et agglomérations importantes, également au niveau des frontières. Cette densification du maillage sécuritaire, qui a comme sous bassement la carte sécuritaire résultant de la volonté politique de M. le Président de la République, mise en oeuvre par vous, M. le Ministre de l'Intérieur, permettra un meilleur contrôle des zones urbaines et frontalières. L'efficacité opérationnelle de la police nationale, quant à elle, passera indébutablement par l'appropriation des outils scientifiques et techniques et l'amélioration de la mobilité. Des efforts importants déjà consentis par l'autorité, en vue d'apporter les réponses adéquates aux menaces et à la délinquance sous toutes ses formes, seront poursuivis par l'équipement de nos forces, en davantage de matériel de dernière génération et la capacitation des personnels en connaissances et techniques spécifiques. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les stratégies innovantes d'occupation du terrain déjà identifiées permettront assurément de mieux orienter notre action vers la satisfaction des besoins en sécurité de nos constituants. A ce propos, la police nationale, qui a déjà pris conscience des enjeux de sécurité du XXIe siècle, va mettre davantage l'accent sur la prévention des menaces cybernétiques et la répression des infractions commises au moyen des technologies de l'information et de la communication dans le but d'accompagner la société vers un cyberespace sécurisé et pacifique. Les dérives notées dans les réseaux sociaux seront largement combattues et réprimées. La coopération internationale ne sera pas du reste. Nous explorerons ensemble tous les horizons qui permettront à notre police nationale de mieux capaciter son personnel. Sur le plan du réellement moral, enfin, beaucoup d'actes ont déjà été posés tendant à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Je vous le concède, M. le ministre. Dans le même ordre d'idée, je prends l'engagement, tout simplement, de poursuivre la réflexion avec chacun d'entre vous et de soumettre le fruit de nos travaux à la bienveillante attention de l'autorité. Dans le même ordre d'idée, un effort particulier sera mis sur l'assistance médico-sociale en faveur de nos veuves et orphelins, de nos cabarets malades et ou en situation de mobilité réduite. L'accès du plus grand nombre du personnel à propriété bâti mobilisera également toute notre énergie. par ailleurs, M. le ministre, notre devoir de mémoire nous oblige à tout mettre en oeuvre pour que la journée du 16 février soit désormais une journée de commémoration, de recueillement et de prière à la noix de nos camarades tombés sur le champ de l'honneur. En outre, et enfin, je dois dire, la validation du plan stratégique de développement de la police nationale à l'horizon 2019-2023, résultat de la contribution donc de tous les entiers de la police ici présente, sera assurément un instrument de rénovation du management au sein de la police nationale. Enfin, j'invite à tous les niveaux, je vous invite à tous les niveaux à préserver le climat de travail qui existe au sein de la police nationale et à renforcer les relations de confiance, de respect mutuel et de solidarité agissante qui existent entre les différentes forces de défense et de sécurité.